L'Union islamique du Bénin, chaque année, organise un concours spécial pour identifier et découvrir les talents que nous avons au sein de la communauté musulmane dans le domaine de la mémorisation du Coran et également de la lecture samodier de la lecture du Coran. C'est un art qui ne dit pas son nom, ce n'est pas donné à tout le monde. Mémoriser tout le Coran, ce n'est pas une chose facile. Donc l'Union islamique consacre un temps pour encourager la jeunesse dans ce domaine-là afin de susciter d'autres volontés au sein de cette couche juvénile. Aussi, c'est l'occasion pour nous de permettre à cette jeunesse de compéter à l'extérieur. Vous savez que le monde arabe organise chaque année, selon son calendrier, des concours internationaux. Et je pense qu'un jour le Bénin aussi y parviendra. Et donc ils organisent ce concours-là sur le plan international. Et il y a plusieurs catégories. Vous voyez, donc il y a cinq catégories. Et donc il y en a pour ceux qui sont âgés de 8 ans à 12 ans, ceux qui sont âgés de 13 ans à 25 ans, et d'autres de 25 ans jusqu'à 45 ans. Donc selon chaque catégorie, il y en a qui sont pour la mémorisation et l'art de lecture, et il y en a qui sont seulement pour la lecture simplement. Il y a aussi, et c'est ça qui fait la particularité depuis un certain nombre d'années, mais il y a aussi des projets techniques qui permettent de favoriser l'essor et la promotion de la lecture du Quora. Donc chaque année, nous avons l'habitude d'envoyer trois catégories jusque-là. Mais la particularité de cette année est que le nombre de participants s'est presque multiplié. Et donc on a un nombre, comme vous le savez, très impressionnant. Et tous ceux-là sont venus de tous les coins du Bénin, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, pour participer à ce concours. Nous sommes partis là jusqu'au soir, et donc pour dégager les meilleurs. Et ces meilleurs seront choisis pour, déjà le mois de novembre, pour se rendre au Koweït, et d'autres seront sur la liste d'attente pour compéter en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, et en Égypte, et j'en passe. Et donc nous pensons que cette année, le Bénin va décrocher les premiers prix. Et donc nous les accompagnons avec cette prière. Il faut avouer que nous avons des talents. Il faut l'avouer. C'est vraiment impressionnant. Et vous allez prendre quelques images de ceux qui sont en train de lire, pendant qu'ils sont en train d'être écoutés par le jury. Donc nous avons deux jurys, composés de deux membres chacun, de la nationalité égyptienne, qui sont les coopérants, les experts envoyés par l'Université de Al-Azhar, par l'entremise de l'ambassade d'Égypte ici au Bénin. Et nous avons aussi des nationaux et des docteurs qui sont aussi des mémorisateurs et formateurs en la matière. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel à la jeunesse. Que mémoriser le Coran, c'est représenter valablement sa famille. Mémoriser le Coran, c'est se rapprocher beaucoup plus de son Seigneur. Mémoriser le Coran aujourd'hui est une chose facile. Entre deux ans, deux ans et demi, la chose est encore possible. Dans nos établissements et écoles ou les centres de formation, je demande aux parents de bien vouloir permettre à leurs enfants d'aller à cette école. Et s'organise ici à Aïdjédo, à la mosquée centrale d'Aïdjédo, le concours de présélection des récitateurs du Coran. Ce concours de présélection est organisé. Et donc ceux qui sont ici, c'est une représentation de l'élite de la communauté musulmane parce que dans notre communauté, il y a une catégorie de personnes qui s'attachent et qui travaillent pour mémoriser le Coran en entier. C'est eux qui sont représentés ici. Tous ceux qui sont ici, ils ont mémorisé le Coran. Et donc ils peuvent être en mesure de compéter entre eux avant d'aller au plan international. Et donc il y a une catégorie spéciale avec des formations spéciales, avec des enseignants spéciaux, avec des centres de formation aussi spéciaux. Il y en a beaucoup dans le pays, mais il n'en a pas partout aussi. Ce n'est pas dans la perspective de l'organisation des écoles coraniques. Il y a aussi cette spécialisation qui existe dans les écoles coraniques ou bien dans des centres qui sont spécialisés à cet effet. Il y a aussi cette spécialité. Il y a aussi cette spécialité. Sur le Abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada